Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du Q4. Alors oui, on n'est pas en format vlog, je ne suis pas dans la rue à Dubaï à me promener et au contraire, j'ai décidé de me poser, de mettre ces petites lumières parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire et à vous parler pour que vous aussi vous puissiez bénéficier de bonnes stratégies pour ce Black Friday Cyber Monday. Donc on est posé, j'ai pris mon ordi et j'ai envie vraiment que vous m'écoutiez attentivement parce qu'encore ce matin pour nos marques j'étais en train de préparer tout ce qu'il fallait pour le Black Friday et le Cyber Monday. On va voir du coup dans cette vidéo les trois choses les plus importantes que vous... C-Lines ? T'inquiète. Donc on va voir les trois choses les plus importantes à ne pas louper quand vous préparez cette période. Donc la première chose ça va être votre site internet, la deuxième ça va être votre emailing et la dernière chose ça va être vos créatifs publicitaires. Donc pourquoi tu dois absolument pas louper ce moment de l'année, que tu sois débutant, que tu viennes de créer ton site ou que tu es déjà un site internet, peu importe je te promets que ça va te servir. Mais tu dois pas louper cette période parce que c'est le moment de l'année où toutes les marques dépensent plus d'argent pour se faire connaître, grossir leur marketing et bien évidemment croître leur vente et leur chiffre d'affaires par la même occasion. Mais attention c'est là tu vas récupérer aussi beaucoup de trafic que tu vas pouvoir réutiliser plus tard. Alors certes les coûts vont augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent de la publicité en même temps et du coup bah en fait tous les coûts publicitaires que ce soit sur Facebook, TikTok, Google, ils vont augmenter. Sauf que il faut savoir qu'à cette période de l'année le trafic des clients, les gens qui regardent les publicités ils sont bien plus propices à acheter. Pour la simple et bonne raison que c'est la période où les gens ils préparent leurs cadeaux de Noël, ils préparent, enfin ils sont là, ils sont ouverts à la promotion et c'est vraiment le moment où ils sont prêts à consommer plus et plus cher. Donc toi tu es là sur le marché avec ton site, avec ton produit pour vendre plus et plus cher. Bon les gars on commence dans le vif du sujet, ton site internet. C'est quoi les choses que tu dois absolument mettre en place sur ton site internet pour réussir ta promotion marketing. La première chose que tu vas faire, tu vas aller sur Shopify et tu vas dupliquer ton thème et tu vas renommer ton thème en mode Black Friday 2023. Et du coup tu vas éditer ton thème sur quelque chose qui n'est pas encore publié et le jour viendra, le jour avant où tu publies ton thème qui sera tout designé. La deuxième chose c'est que tu vas aller sur Canva version gratuite et tu vas adapter ton branding et tout est visuel. Donc c'est simple, tu vas rentrer en immersion totale avec ce côté Black Friday, tu vas mettre en avant tes designs en mode un peu dark, un peu sombre. Il faut que les gens quand ils arrivent sur ton site, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'il y a un événement marketing qui se passe. La chose que tu peux faire aussi et que je vois pas souvent mais je pense qu'il y a une bonne idée, c'est que tu vas reprendre tes images produits et sur tes images produits, tu vas mettre ton offre marketing aussi en avant. Vu qu'on parle de marketing, continuons là-dessus. Là à ce moment pendant le Black Friday, tout le monde sait qu'il y a des offres qui sont super. Moi je te conseille de justifier ton offre. Pourquoi est-ce que tu fais une promotion ? Ok c'est l'occasion du Black Friday mais essaye d'en dire un petit peu plus. Souvent les gens achètent par rapport à une offre qui alléchante, une offre irrésistible mais essayez de donner bien plus de valeur que juste cette offre. Ensuite la chose que tu peux faire et qui marche à tous les coups pendant cette période-là, comme je l'ai dit, c'est que les gens ils ont plus d'argent à dépenser. Donc toi tu vas pouvoir jouer sur une KPI qui est le panier moyen. Donc toi ton but ça va être de vendre plus cher et plus à ces gens-là. Donc tu vas simplement utiliser une chose très classique, c'est des bundles. Tu vas créer des packs de produits. Au lieu de vendre un produit, deux produits, trois produits, tu vas faire peut-être un pack avec trois produits plus un produit offert à grand prix réduit. Et en plus de ça, je sais pas, les gens ils peuvent recevoir un petit goodies supplémentaire. Mais c'est vraiment le moment où sache que les gens ils sont prêts à donner 10, 15, 20 % de plus que ce qu'ils ont l'habitude d'acheter généralement pour faire leur cadeau de Noël ou bénéficier d'une offre qui est irrésistible. Ensuite informe bien les gens toujours sur la livraison, la satisfaction, tes garanties, tes méthodes de livraison. Ça c'est un peu les choses classiques mais n'oublie pas de les mettre en avant parce que les gens je pense qu'à cette période ils sont tellement spammés et ils ont tellement l'habitude de recevoir des choses rapidement devant des amazones ou des grands géants du marketing. Donc essaie de bien le mettre en avant aussi. Ensuite toujours sur ton site, hyper important, ton copywriting. Il faut vraiment comme ton design, comme je te dis tu adaptes, tu immerges les gens dans ce truc du Black Friday. Là tu vas adapter tout ton copywriting pour ce Black Friday aussi. Tu vas pouvoir mettre en avant tes offres, tu vas pouvoir mettre en avant tout ce qui est des garanties, des pourcentages et également le truc hyper important et que tu peux vraiment faire bien c'est l'urgence. Généralement quand tu fais une offre c'est plus ou moins difficile de créer l'urgence surtout si c'est pas justifié. Par contre là les gars c'est le moment, genre c'est le Black Friday, c'est un jour, une date, une heure donc là tu peux bourriner jusqu'à ce jour et cette date. Ok les gars on rentre dans la deuxième chose ça va être l'email marketing et du coup c'est primordial si tu as une communauté et même si tu n'en as pas, tu peux quand même le mettre en place et faire des flows d'abondons de panier un peu plus agressifs et des flows de post-achat. C'est à dire si quelqu'un a déjà acheté dans les dernières semaines, qu'il rachète assez rapidement chez toi parce que tu as une offre juste extraordinaire. Mais du coup si tu as déjà une communauté, comment est-ce que tu peux faire pour qu'ils achètent encore et plus chez toi. Donc moi ce que je te conseille c'est faire du coup un flow, des automatisations que tu vas préparer en amont et tu vas pouvoir les automatiser sur la bonne date et la bonne heure. En application d'email, je te conseille sur Shopify directement le Shopify emailing et autrement application auxiliaire que tu peux télécharger sur Shopify, je te conseille Clavio. Donc moi je te conseille c'est qu'une semaine avant le Black Friday, tu utilises ta communauté en leur disant que dans une semaine, il y a quelque chose de malade qui va se passer et qui doivent se tenir prêts pour vendredi prochain. Sauf que toi, le lundi, donc trois jours après, tu vas préparer un mail et tu vas envoyer un mail et tu vas dire aux gens « Ah bah je suis désolée, j'ai oublié, mais en fait j'ai envie de participer à la Black Week. » Je te dis ça en storytelling, mais tu crées un vrai storytelling, là je te dis un truc un peu rapide aussi. Et du coup dans ce mail, tu vas dire « Bah les gars, la promotion elle commence aujourd'hui jusqu'à vendredi. » Ensuite, troisième mail, mercredi, tu dis « Hé, rappelle, tu, 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 tu ! » Ça fait depuis lundi que la promo, elle est active, mais attention, elle n'est pas à durée indéterminée, donc c'est le moment d'acheter, c'est la meilleure période. Jamais t'auras notre pack bundle plus un offert à moins 70%. T'y vas, genre la marketing, t'y vas. Ensuite, quatrième mail, on y est, on est là, Black Friday, et là c'est le best moment ever pour ta communauté et pour toi aussi, de la même chose. Et j'ai envie que dans ce mail-là, tu donnes un truc en plus. Genre tu l'as fait là toute la semaine la Black Week, mais là dans ce mail-là, tu donnes un truc en plus genre insane, le truc le plus ouf et extraordinaire. Par contre, il est seulement disponible aujourd'hui, le jour du Black Friday, et t'envoies ce mail à la limite le matin. Ensuite, avant dernier mail, le samedi, donc le lendemain du Black Friday, là tu dis à ta communauté bah écoutez, on avait prévu un stock de X, et vous savez quoi ? Il nous reste du stock. Il nous reste du stock parce qu'on s'y est peut-être pas pris assez en avance, ou peut-être qu'on a fait trop de stock, et ce stock, on veut pas le jeter. Donc tu laisses aux gens bénéficier de cette offre jusqu'à lundi. Et là, on a le dernier mail du Cyber Monday, donc là tu peux mettre en avant que c'est le Cyber Monday, mais moi je te conseille dans ce dernier mail de pousser aux gens en disant que voilà, comme on vous avait dit, il y avait bientôt plus de stock, et que là il reste peut-être 2-3 articles, tu crées de l'urgence. Et en plus de ça, ce que tu peux dire, tu peux dire, ce week-end, nous avons reçu des mails de clients qu'ils n'avaient pas eu le temps d'acheter parce qu'ils ont dû aller en magasin, blablabla. Et du coup, tu dis que pour ces gens-là, ou toutes les personnes dans le même cas qu'eux, bah t'as envie de laisser l'offre active encore aujourd'hui. Et tu peux même dire qu'elle active pendant 3 heures, tu fais partir le mail à 20 heures, les gens ils ont jusqu'à minuit pour acheter. Donc pour les mails, je pense que c'est plus ou moins tout. Par contre, il y a un truc où je me rends compte souvent, les marques ont cette objection ou les gens, tu vas peut-être te dire, ouais mais j'ai pas envie d'harceler ma communauté, moi j'aime pas être spammé par des mails, j'imagine que les gens n'aiment pas être spammé aussi. Donc on a eu cette réflexion dernièrement avec Nathan et Lisa qui travaillent avec nous, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y a une personne sur je sais pas combien qui va voir tomber, qui va l'ouvrir, qui va le lire, et que la plupart des gens, on imagine, t'as une personne sur 10 qui l'ouvre, bah t'inquiète pas, il y a 9 personnes sur 10 qui l'ont pas ouverte et qui peut-être ouvriront le mail 3, 4 ou 5. Et de toute façon, à cette période, quand tu vois le nombre de gens qui font de l'email et qui bourrinent, si tu bourrines pas, ton mail il va se perdre dans la masse. Par contre il y a un truc où il faut que tu sois smart, c'est tes objets de mail. Donc là je te laisse mettre toute ta réflexion vraiment à 100%. Et la dernière chose, on arrive au point 3, c'est mon point préféré, c'est les créatifs publicitaires et les créas les gars, c'est hyper simple. Là dans ta tête, je suis sûre que t'es en mode, ouais c'est Black Friday, Cyber Monday, il faut que je fasse toutes les créas de malades pour cette période, genre l'idée miracle et tout. Non, genre vraiment, disclaimer de ouf, pas du tout. En théorie, si t'es un peu smart, t'as pu tester ça avant. Enfin, c'est pas une question de smart ou pas, c'est si tu le sais ou tu le sais pas. Moi je t'aurais conseillé, il y a 6 mois, de l'avoir testé avant, d'avoir testé tous tes formats. Maintenant t'arrives à la période où t'as plus le temps de tester, de savoir ce qui est mieux ou pas. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre toutes tes meilleures créatives de l'année, celles qui avaient les meilleures CTR, celles qui avaient les meilleures clics, celles qui avaient les meilleurs ROS. Et en fait, tu vas juste les prendre, c'est là. Tu vas les garder, tu vas enlever tes textes que t'as fait passer, et là tu vas designer ça en mode Black Friday, genre des gros banners, Black Friday, mets les promotions en avant de ouf, mets tes garanties vachement en avant, tes ad copies aussi, donc ton petit texte avec tes vidéos mêlées vachement en avant. Genre vraiment tu bourrines sur du texte marketing et des couleurs genre flash, mets du jaune, mets du rouge, mets du orange. Dis-toi à cette période, genre les gens ils vont être spammés de publicité. Je pense que tu le sais que t'as déjà vu genre vraiment ça du gros spam pour tout le monde. Donc il faut que toi tu puisses te dissocier et sortir un petit peu de cette masse de personnes. Et aussi, dernier truc dans tes créas que tu dois mettre à fond, c'est de l'urgence, mets de l'urgence, mets de la deadline. Tu peux mettre aujourd'hui, fin de promotion, dans une heure. Essaye vraiment plein de trucs au niveau de la promo. Fais des statiques, fais des carousels, fais des vidéos, fais des UGC. Et si t'as le temps, allez, là on est encore début novembre, t'envoies tes produits à des créateurs de contenu et tu leur demandes de te faire des UGC là en une semaine. Et comme ça, tu mettras des gros banners. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en bas, dans la description, tu auras du coup une bibliothèque de créatifs publicitaires qui n'est pas brandé Black Friday. Peut-être si j'ai le temps, je te mets des références au niveau des créatifs que tu peux faire pour le Black Friday. Mais quoi qu'il en soit, dans la bibliothèque de créatifs que t'as là dessous, t'as largement de quoi faire. Reprends ces créas, c'est plein de créas sur lesquelles j'ai travaillé ou que j'avais pris d'autres marques. Et vraiment, mets des gros banners publicitaires et ne réinvente pas la roue. Ce que je t'ai mis là, ça fonctionne. Ne va pas essayer de chercher à faire d'autres choses plus folkloriques. Garde ça, adapte les couleurs, mets des gros discounts, mets des gros Black Friday et puis tu verras, ça va largement faire l'affaire. Bon, honnêtement, si sur ces trois points, t'arrives à tout mettre en avant et que tu ne gagnes pas 10 à 20% de croissance sur ce mois-là, c'est que soit tu t'es pris trop tôt, soit que t'as pas suivi mon processus. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi je te souhaite bonne chance et de toute façon, les gars, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions là pour le Q4, le Black Friday, n'hésitez pas soit dans mon Telegram, soit là dans les commentaires et je répondrai du coup à toutes vos questions. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada